Et bien salut à tous et bienvenue sur le Wolfie Game Party nous sommes aujourd'hui sur Hitman Freelancer le mode de jeu un peu à la roguelike mais pas tout à fait de Hitman World of Assassination que vous pouvez acquérir gratuitement si vous avez soit Hitman 3 soit ce Hitman World of Assassination qui réunit les trois opus Hitman 1, Hitman 2 et Hitman 3 nous avons une cible sur l'île Ambrose à aller annihiler j'ai pris un défi prestige en combat rapproché épique est ce que j'ai mon couteau ancestral sur moi oui donc je ne pourrais pas l'éliminer à la corde de piano on va être obligé de sacrifier un défi mais c'est pas grave je préfère celui à 3000 j'ai passé le prestige 1 parce que dernièrement avec la nouvelle mise à jour on peut passer des prestige ce qui fait que les défis prestige donc le jaune vous voyez élimination combat rapproché épique rapporte un peu plus de points avant ils étaient à 2000 là il passe à 3000 et il y en a d'autres qui étaient à 3005 qui passent à 5000 enfin bref il y a un petit peu plus de points bon voyage 37 bon l'île Ambrose je connais un peu la map et les cibles ça dépend des fois elles sont hyper simples et puis des fois elles sont un peu plus compliqué mais bon en principe je m'en sors j'ai un peu de ce qui le maintenant sur hitman je disais donc j'ai un peu de skill maintenant sur hitman pour faire les choses bien bon il faut juste connaître les maps par coeur et puis et puis essayer de faire les choses sans trop se précipiter faire attention un peu à tout ce que c'est très punitif vous le savez ce mode freelancer est très est très demandeur en gameplay de qualité donc faut juste faire attention à ce qu'on fait pas vouloir tuer sa cible à tout prix alors allez où ma cible ah ah oui je l'ai déjà eu lui ah oui alors attends je sais lui en fait ici c'est un peu chaud parce qu'il y a du monde il y a les fenêtres qui sont verts donc il faut pas trop vouloir le topper ici par contre il va là où il va là haut et là ça peut être un coin assez tranquille pour pour se le faire mais il faut d'ores et déjà se faire ce mec là et il ya une nénette aussi sur la plage là haut alors pareil la difficulté ici c'est que ça paraît simple on se dit aura la cible à l'élote a vu achat mais non parce que voyez j'ai un défi éliminé seulement les cibles et ici en fait il ya de l'eau sert que si je chope un pnj ici et que je neutralise s'il tombe dans l'eau il meurt donc ça va pas me valider mon défi éliminé seulement les cibles voyez donc il faut pas que je les chope dans l'eau sinon je n'ai pas mon défi alors ça je le sais parce que je vous dis cette cible là je l'ai déjà eu parce que autant les cibles sont aléatoires on sait jamais trop sur quelle cible on va tomber quand on quand on part quand on part sur une map mais bon il ya une espèce de redondance un peu quand même ou à force de je dois être à ma douzième campagne le complète donc à un moment donné tu t'imagines bien qu'on retombe un petit peu sur les mêmes donc elle il faut la neutraliser sur la terre ferme sinon on va se faire avoir et lui attendez parce que je sais pas trop où il vole je préfère attendre qu'il fasse un comme on appelle ça un tour complet il ya un petit crochet pour ceux qui n'en ont pas pour ouvrir les portes bon moi j'en avais déjà j'ai déjà celui là mais là on a un crochet gratos qu'on n'emmène pas avec nous il reste sur la map évidemment ouais voilà donc c'est ça je m'en rappelle il faut que je me débarrasse d'elle et que je cache le corps ouais voilà c'est un peu des amoureux viennent se faire des câlins moi je suis là à tenir la chandelle c'est n'importe quoi et il ya le soldat au dessus pareil qui casse un peu les les roustons par contre elle je sais pas trop où je vais la cacher c'est ça la difficulté ici en fait c'est de cacher les corps et de bon lui ça va pas être très compliqué on va les cacher ce je ne sais pas si quelqu'un d'autre vient ici mais je ne pense pas voilà je crois qu'ici c'est bon il est plus ou moins caché voilà on va se déguiser quand même ça n'importe pas enfin ça ne joue pas sur le les défis que des fois on a des défis ne pas se déguiser changer qu'une fois de déguisement tout ça ça j'en ai pas besoin alors lui il repart alors la petite nénette c'est ça le problème bon lui je vais pouvoir le choper dans l'eau je m'en fous parce qu'il faut que je le tue en combat ah oui mais elle est repartie elle d'accord donc elle vient plus ou moins en même temps que lui où est ce qu'elle est partie ma petite nénette là j'aurais pu me le faire là à la rigueur je sais pas où elle est partie bah où qu'elle est elle est montée là non non on a dû partir par là je crois enfin j'y sois j'en sais rien en fait il ya une sortie ici où est ce qu'elle est la petite dame on va l'attendre on va attendre qu'elle revienne mais ouais je sais pas trop où je vais la planquer elle cela à partir du moment où elle va toucher l'eau elle va se noyer ça c'est sûr et certain mon go ouais parce que le problème le problème de tuer ma cible là dedans là dans la maison c'est que il ya du monde autour et si je rentre en fait je vais être je vais être en intrusion quoi je rentre dans la maison la 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 bon là il ya des bus qui peuvent me voir mais bon elles sont je suis pas en territoire en alerte loin c'est les premiers contrats de la campagne ça va bon tu viens nagawito mais où est ce qu'elle est elle alors des fois il ya des pnj qui disparaissent ça m'est déjà arrivé ces petits bugs surtout sur sur l'île ambrose j'ai pas souvenir mais il ya une map où il ya en fait il ya des pnj qui disparaissent qui est comme ça qui apparemment lui revient mais elle ne revient pas je sais pas ou alors elle va le suivre c'est pas on va attendre un petit peu je vous dis faut être patient il faut surtout pas s'énerver dans les semaines faut surtout pas essayer de faire les choses le plus vite possible c'est complètement débile vaut mieux prendre le temps après on dès le terrain ça va voilà vous voyez elle revient là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir un peu notre doudou voilà ça c'est une petite technique aussi qui est sympa quand vous voulez un peu qu'un autre pnj prennent de l'avance vous le ralentissez un peu voyez bon il se demande ce qu'il se passe mais c'est pas méchant comme ça on discute toi et toi ça va cheveux tu me prêtes les cheveux sur moi j'en ai pas j'aime bien les tiens voyez donc comme ça la nénette là haut alors on va peut-être pas trop l'énerver quand même parce que ça va être compliqué donc elle elle a dû avoir le temps de revenir sur la terre ferme voilà on va s'occuper des petits suites tant qu'elle est sur la terre ferme ça fait deux fois que je dis terre ferme voilà comme ça notre doudou il est là et voilà et là on est bon alors la sortie est ce qu'elle est disponible non il faut débloquer un truc je sais plus quoi mais bon bah on est bon les gars il y a les deux kékés qui sont là bon on va prendre les clés il ya des il ya des clés de bateaux là qu'on peut goler assez facilement je crois que c'est dans cette maison voilà il ya des clés de bateaux ici je crois ouais carrément et voilà alors oui on pourrait ouais on pourrait aller voir le fournisseur parce que enfin ça dépend où il est ah oui il est là dedans carrément est ce qu'il est à l'entrée ou plutôt oui il a l'air de pas être très loin on va aller le voir quand même parce que il faut que je remplisse mes vitrines d'armes pour pouvoir passer un un niveau prestige alors où est ce qu'il est il est là voilà c'est la baie aux pirates on a ici un coffre pour ceux que je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas on a ici un coffre en fait où il ya une tenue de pirate qui est assez sympa toche voilà une boucanier voilà tu vois qui est assez sympa on a une petite arme mais je ne pense pas que celle là soit ouais non on peut pas la ramener avec nous donc ça n'a aucun intérêt moi je me rendais guise en pirate parce que avec la tenue de boucanier on n'est pas super discret alors qu'est ce que tu me vends toi j'ai 47000 ça va ça va ça va alors tout ce qui est pistolet déjà je prends sniper je prends et je vais prendre ça aussi alors je peux pas tout prendre alors moi ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ça le mettre dans mon dos et prendre cette valise là voilà comme ça vous voyez là j'ai pu récupérer trois armes que je vais pouvoir mettre dans ma vitrine donc c'est assez sympatoche je peux pas en prendre plus donc je vais me calmer sur les achats alors le défi qui n'a pas été validé à éliminer élimination à la corde de piano c'est normal puisque j'ai choisi de l'éliminer en combat rapproché j'ai préféré faire le défi prestige qui rapporte un petit peu plus j'ai éliminé seulement les cibles donc ça c'est bon donc je vais m'en sortir avec c'est marqué 3700 non 3000 4000 4000 7 4500 normalement donc on est bien ah oui s'il y avait j'avais pris ma peau de banane il y avait voyez c'est on est on est tellement prêt ça vous prouve bien qu'il faut faire attention parce que ça une fois qu'on a buté notre cible on est tellement content qu'on se dit allez vas-y je me casse machin et en fait j'ai de la thune à les récupérer là haut il y a un coursier voilà qui est là alors il suffit de regarder un petit peu par où elle passe vous voyez ça fait ding ding on regarde un peu par où elle passe alors j'ai vu qu'elle passait là donc là normalement il n'y a personne d'autre qui va passer là donc je peux mettre une petite peau de banane ici et attendre que ça se passe comme ça elle va revenir et elle va se casser la binette après si je vois que quelqu'un ce sa majoré mais si quelqu'un vient ici suffit de détourner pour qu'il passe pas sur la peau de banane et va tantôt billy voilà donc là elle va revenir voyez j'ai vu à peu près où elle marchait où elle passait alors je sais pas si en descendant elle va passer là mais en tout cas en tous les cas en montant elle passe ici donc on est bien après faut attendre tout simplement bon quand tu as une peau de banane les coursiers c'est quand même assez assez simple de les neutraliser parce qu'ils tombent puis ils font tomber leur mercès leur thune du coup il suffit de se baisser pour les ramasser et puis on en parle plus et même s'il ya des gens autour vous allez voir les gens vont paniquer vont dire machin mais ils vont aller la relever et puis on n'est pas suspecté outre mesure ce qui est quand même assez pas mal ah oui c'est celle qui va oui elle va dans la maison elle je sais pas où là je sais plus où elle va exactement mais c'est un peu chiant à regarder je suis désolé mais c'est pour vous montrer quoi les subtilités un petit peu du délire voilà revloge voyez là c'est là qu'elle va monter elle fait un tour en fait un tour de pâté de maison comme on dit elle se promène à vis-à-vis de pnj tranquille on va la laisser tomber ah non elle va là haut d'accord bon bah elle va revenir après à mon avis je connais pas son parcours parker attendez je vais boire un petit coup hop là oui voilà elle va dans cette maison là c'est bien ce qui me semblait donc là je pourrais la choper là mais le problème c'est que eux vont me voir voyez là si je vais dans la maison et que je la neutralise que je lui lance un truc cela elle est assise donc je suis obligé de lui lancer un truc dans la tête mais eux deux là vont entendre du bruit ou lui je sais plus on croit que c'est safe mais en fait la vérité pas du tout donc le coup de la peau de banane c'est quand même assez où elle va ah non on me dit pas qu'elle est buggée vous voyez ça arrive des fois non ça va ou alors elle a vu la peau de banane donc on se met un peu à l'écart pas trop voilà elle est tombée à la glisser sur la peau de banane tout simplement et il suffit d'aller chercher les mercès et on se tire quelqu'un va venir la relever vous inquiétez pas elle est pas morte bon quand vous avez un défi aucun corps trouvé ça bon c'est un peu délicat mais là vu qu'on avait l'occasion de le faire je me cache là parce qu'il y a le doudou qui peut me voir avec son point blanc sur la tête là il peut me reconnaître donc j'ai pas envie allez qu'est ce sauce hop là et voilà j'ai pas envie Sous-titrage ST' 501